Toutes les deux minutes, un avion fait son approche d'atterrissage au-dessus de la ville de Mexico. Environ 600 atterrissages par jour, donc, à l'aéroport international Benito Juárez, un des plus congestionnés du monde. Le trafic est tel que, par manque de portes d'embarquement, un grand nombre de vols décollent en retard le matin. Un seul aéroport pour une métropole géante de 25 millions d'habitants. Cela fait près de 20 ans que les gouvernements mexicains se succèdent et échouent à trouver une solution à l'engorgement. Finalement, en 2015, les travaux de ce qui devait être un des plus grands aéroports du monde commencent, à quelques kilomètres de l'aéroport actuel. Les architectes Norman Foster et Fernando Romero voulaient en faire aussi le plus beau du monde et le plus écologique. Livraison prévue pour le plus 2020. Mais même si au moins 30 % des travaux sont complétés, le président élu Andrés Manuel Lopez Obrador, AMLO, comme on l'appelle, arrête définitivement les travaux entamés par son prédécesseur, Enrique Peña Nieto. On annule tout et on fera autre chose. que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militares de Santa Lucia. Santa Lucia, Mexico et Toluca. Trois aéroports au lieu d'un, une folie. Effectivement, c'est une folie, mais il y a des raisons pour cette folie. Caston Melo est un observateur très branché sur le monde des affaires mexicains. Un seul mot résume la décision d'AMLO, corruption. C'était des concessions données aux amis, à l'entourage, au cercle rouge du pouvoir pour vivre en statu quo, qui n'était pas, pour le président de la République, quelque chose d'acceptable. Il a dit clairement qu'il y a de la corruption. Il a dit clairement qu'il y a de la corruption là-dedans, donc on ne va pas faire. On ne va pas faire cet aéroport. Voici l'aéroport en construction fin 2018. Un gigantesque chantier déjà bien avancé. Brutalement, lorsque le nouveau président prend le pouvoir en janvier 2019, tout s'arrête. Le chantier reste désert. 700 contrats ont été annulés, les constructeurs ont reçu des compensations. Ça coûte cher, mais les économies, dit le président, se feront avec la construction du troisième aéroport à la base militaire de Santa Lucia. Voici la base actuelle. C'est la base aérienne numéro un, la plus importante du Mexique. Elle sert en particulier à organiser et répartir les secours en cas de catastrophes naturelles dans le pays et ailleurs. Voici maintenant la vision de López Obrador. Il veut faire vite. Il dit que ce sont les militaires qui le construiront. Il coûte moins cher et ils peuvent travailler jour et nuit. Deuxièmement, l'aéroport actuel de Mexico sera agrandi d'un ou deux terminaux de plus. Et enfin, López Obrador veut ressusciter la vocation internationale du petit aéroport de Toluca, de l'autre côté de la capitale. Petit détail, Toluca se trouve à 69 kilomètres en voiture de l'aéroport actuel, mais à 125 de celui de Santa Lucia. Cauchemar en perspective. Où est la logique? Mais écoutez, la logique de ce pays, voyons, nous sommes la capitale du surréalisme, ça a été bien dit, ça a été bien étudié, ce sont des décisions, des solutions tarabiscotées. Ce pays est très tarabiscoté, il n'y a pas une idée du pays. Des citoyens de San Salvador à Tenko se sont battus férocement pendant 20 ans contre le projet d'aéroport. Il y a eu des morts, des détenus, des femmes violées, dit Galicia, qui avait 60 ans quand la lutte a commencé. Elle est contente. Le maire est d'accord, nous avons conservé nos richesses naturelles, notre identité, la tranquillité, ça n'a pas de prix. Tout le monde n'est pas de cet avis, en particulier dans la localité voisine de San Miguel Tocuila, qui du jour au lendemain a perdu la plus grande partie de son activité économique. 85 % de la communauté avait du travail en relation avec le nouvel aéroport, construction, commerce, transport, immobilier. Le projet est immobilisé, mais l'est-il pour autant, pour toujours. Les accès autoroutiers sont construits, les entrées sont prêtes, même si on a effacé son nom, NAICM, il y a encore de l'activité à l'intérieur de l'enceinte. Le bras de fer continue entre ceux qui veulent conserver les constructions actuelles et le président qui veut tout inonder et redonner si possible sa vie à l'ancien lac de Texcoco, ce qui reste du grand lac pré-istain. Et il y a des décennies de l'économie hispanique de Tenochtitlan. Certains, comme le maire de Tocuila, sont prêts à parier que dans cinq ans, parce que Lopez Obrador ne pourra pas se représenter, le projet d'aéroport renaîtra. Question de patience et d'attitude positive, dit le maire.